Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le montage d'une configuration d'e-gamer avec un boîtier, on aura le SilentBase 800 comme carte mère on est sur Asterix Z270E Gaming processeur le i7-7700K en refroidissement du PROS, on est sur un QWH100IV2 en carte vidéo, c'est de la récup avec une R9 390X pour la mémoire on aura 32Go de Corsair 4x8 on va commencer par intégrer le radiateur au boîtier donc il faut déjà voir comme ceci on enlève notre face supérieure on va enquiller notre radiateur au-dessus, il devrait rentrer on va peut-être inverser à la pompe voilà ou là on arriverait à le mettre pile poil en face donc ensuite, ça va pas être facile à montrer, on va essayer de le coucher on va mettre on va mettre le ventilateur quand vous placez vos radiateurs quand vous placez vos radiateurs vous regardez ici, vous avez des flèches qui indiquent le flux d'air donc le sens de rotation et là l'air va être aspiré pour être soufflé de l'autre côté il faut bien sûr pour que ça traverse correctement votre radiateur à mettre vers que le flux d'air traverse votre radiateur une fois notre radiateur fixé on va le centrer correctement en éloignant quand même le plus possible de la future carte mère et après donc on va serrer les vis alors... ... ... ... ... ... Voilà, notre radiateur ne bouge plus, on va remettre notre capot Voilà, on fait le capot supérieur mis, on va revenir ici, donc là on va connecter les deux ventilateurs, mettre un flex en hauteur tout de suite Les flex, on verra ça après Ensuite on va positionner On a deux SSD installés ici Je vais accélérer parce que c'est super simple On dévisse, là juste à les fixer Voilà, j'ai fixé, j'ai vissé un SSD et il n'y a plus qu'à le revisser sur leur support Ces supports sont relativement bien faits, vous pouvez mettre jusqu'à deux SSD, ils sont discrets Ça vous évite de perdre un slot sur les disques durs Une fois nos deux disques SSD placés, on va retourner, on va maintenant s'occuper de la carte mère Alors, nous voilà donc sur la carte mère Alors déjà je vous conseille de retirer tout ce qui est plastique de protection Et après en fait, on fait une couche Pour refroidissement de certains composants, ça va vous poser problème Ensuite on va installer le backplate Donc là c'est assez simple Donc là c'est assez simple En fait il va se régler tout seul, comme ceci Ensuite donc On va installer le processeur On va installer le processeur Alors faites très attention Le processeur, vous pouvez le griller avec de l'électricité statique, c'est relativement fragile Donc il vous suffit avant de repérer devant le triangle Donc un processeur, on le prend sur les côtés Pour vous poser délicatement De toute façon, ne vous faites pas vous tromper Vous avez des petits ergots là par exemple Et ensuite on l'enquille Donc on retire, une fois que le processeur est mis, on retire la protection Ensuite on va placer toutes les pareilles de RAM Pareil, les barrettes de mémoire ne pas forcées Parce qu'en fait, vous avez un sens Et si vous forcez, vous risquez de les endommager Et si vous forcez, vous risquez de les endommager Bien les brancher, parce que sinon vous risquez d'avoir des erreurs au démarrage Et vous ainsi, en un exercice Vous faites bien comme ça Où c'est le Gr cuz Vous avez eu un exercice Actuaries Et nous levenons Comme ceci. Une fois les barrettes en position, moi je préfère les mettre avant, ça vous fait très bien les mettre après une fois que vous avez monté votre carte mère sur le boîtier. On va maintenant monter la carte mère sur le boîtier. De nouveau sur le boîtier, on va mettre la plaque arrière dans la carte mère. Comme ceci. Ensuite on va au préalable. Visuellement on voit qu'on met tous les trous au bon endroit. Donc suivant le boîtier où vous le mettez, c'est vrai que des fois il vaut mieux vérifier avant. Voilà, comme ceci. On va fixer la carte mère au boîtier. Et... ... C'est parti ! On va placer ensuite le water block. On serre les vis. Au début, on ne les serre pas complètement, jusqu'à ce qu'elles soient en prise. Il faut juste que les quatre sont en prise. Une fois qu'elles sont en prise, on va les serrer en diagonale sans forcer. Je vous déconseille d'utiliser un tournevis, ça ne sert à rien, mis à part abîmer votre processeur. Voilà. C'est parti. C'est parti. Ensuite, on va commencer à brancher les câbles. Ici, je vais brancher mon ventilateur arrière. On va mettre le disque dur à plateau. Avant de placer la carte graphique, on va brancher les SATA parce qu'après on risque d'avoir des soucis. On va avoir du mal à y accéder. Vu que j'ai besoin du débit, on va brancher les SATA droits pour les deux SSD. Je vais utiliser du débit sur mes SSD et du SATA à 90 pour le disque dur et le lecteur CD. Vu l'emplacement des SSD, on ne pourra pas les brancher avec les coudes à 90. On va mettre les SATA. On va mettre le 2ème en 6G. On va mettre le 2ème en 6G. On va mettre le 2ème en 6G. On va mettre le 3ème en 6G. On va mettre le 2ème en 7G. On va mettre le 2ème en 6G. Après avoir à nouveau, on va brancher le 3ème en 7G. On va mettre le 2ème en 7G. On estäter des 3ème en 7G. On va réperjeter les mystères de 3ème en 7G. On va mettre le 3ème en 7G. On va mettre des 5ème en 8G. Ensuite, on va pouvoir placer notre alim, c'est l'alim de ma vieille config, c'est une Celia Tronix X750, complètement modulaire, je vous conseille, c'est évident d'avoir 42 fils, donc vous n'avez pas forcément besoin, on va la mettre en place, on va la glisser, et... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501